coucou à tous bienvenue sur ma chaîne marie ligno le dp d'occuper alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo résine coulage de résine je pensais que c'était une petite vidéo sympa à vous faire je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés je veux qu'il y en avait plusieurs qui s'étaient abonnés à ma chaîne alors bienvenue à vous alors aujourd'hui on va faire une coulée j'ai décidé de faire une petite coulée dans les tons noirs translucides et feuilles d'or je me suis dit que ça allait changer un petit peu donc j'ai fait plusieurs moules comme vous l'avez le voir je vais pasculer un peu voyez j'ai préparé plusieurs moules donc là c'est pour les deux pots ici c'est pour faire un ensemble adp donc avec le stylet et les petits les petits aimants voilà ensuite j'ai un nouveau moule alors là c'est une création personnelle que mon mari a fait alors une première un premier comment dire les chats en imprimante 3d ensuite j'ai acheté mon silicone que j'ai fait un moule en silicone et là du coup je vais couler ma résine donc vous allez voir ces deux chats avec une queue ici chacun leur queue et en fait quand on en une fois que ce sera sec je vais les démouler et ils s'emboîtent et quand ils s'emboîtent la queue elle forme un coeur donc je vais voir ce que ça donne on va faire le la première aujourd'hui ensuite je refais deux fleurs de lotus donc la deuxième fleur de lotus elle est ici donc les deux moules de fleurs de lotus je vais décaler voilà ici je vais faire un petit nounours pour mettre en décoration ici je vais faire un dragon donc je sais pas encore si je le fais en transparent ou avec de la poudre d'amica je sais pas encore là j'ai un nouveau présentoir à photo donc celui là c'est un plus petit en coeur et ensuite j'ai des peu alors un petit stitch comme d'habitude parce que ça s'est beaucoup demandé ensuite j'ai reçu un nouveau moule pour les mamans avec un bébé celui là il est magnifique donc ouais ici le petit moule maman bébé ensuite je vais refaire une rose et terminer une pâte de choc j'avais commencé que je vais terminer donc voilà donc du coup vous allez voir toute la préparation les mélanges je vais essayer d'être pas trop longue au niveau des mélanges soit je vous mettrai en pause ou soit on continue à discuter comme on fait d'habitude j'ai mon petit café avec moi donc j'espère que vous allez bien le défi de la rentrée en dp se termine c'est la dernière semaine donc vous êtes à travers vous montrer c'est un peu hop voilà le défi se termine à la fin de la semaine donc dimanche ou lundi j'attends vos photos des participants je publie lundi dans la journée toutes les photos de tous les dp terminés et dans l'après midi si j'ai le temps je fais la petite vidéo du tirage au sort du colis surprise pour un des participants pour remercier de votre participation donc voilà ensuite le défi pour la saint valentin avance bien j'ai reçu pratiquement toutes les toiles de mes amis donc ça avance bien je vois qu'on a pas mal de participants donc c'est super cool je suis contente comme tout les petites nouvelles de stitch alors si je sais pas si vous avez vu au fil sur mon fil d'actu facebook mais malheureusement j'ai dû me séparer je vais remonter un petit peu pour qu'on se voit quand même hop voilà je suis pas maquillé je vous le dis je suis très fatigué ça se voit d'ailleurs un petit coucou ouais stitch on a pas pu malheureusement le garder parce que reo ne l'acceptait pas du tout ça a été très compliqué on a essayé pendant trois semaines à la fin c'était pas possible quoi il devinait méchant vers nous donc là ça devenait compliqué donc j'ai réussi à trouver une bonne famille donc en fait c'est sa sauveuse qui l'a récupérée c'est ma belle fille qui l'a récupérée il va très très bien il s'est très bien adapté à sa nouvelle maison d'ailleurs il monte dans les escaliers il rentre dans la salle de bain enfin il va partout il est très propre il va dans sa litière il mange correctement il a son premier vaccin manqué un jour donc elle m'envoie des photos au fur et à mesure donc ça fait super plaisir parce que je vois qu'il est très très bien donc je suis très contente de ce sauvetage j'aurais bien voulu le garder pour moi parce que ça me faisait une petite compagnie parce que monsieur oreo lui il fait sa vie comme d'habitude d'ailleurs il est dehors peut-être il viendra faire un petit coucou donc du coup ça me faisait une petite compagnie mais bon je veux pas rendre malheureux oreo donc je préfère voilà il est il est bien il a trouvé une bonne famille tout se passe bien donc voilà donc voilà et ben écoutez je pense qu'on va commencer c'est je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure de ce que je fais et on fait ça ensemble et ben écoutez je vous bascule sur mes mains allez on y va c'est parti donc hop c'est bon vous êtes bien ouais donc je vais déplacer ma tasse à café parce que ça prend de la place voilà donc j'ai changé de résine donc là maintenant je prends la résine de chez d'hypoxie c'est de la résine allemande parce que au niveau du prix au niveau de la quantité c'était déjà beaucoup mieux et je trouve qu'elle sèche plus rapidement donc jusqu'au le comment dire la base une donc la base une je mets exemple 100 grammes donc du coup du durcisseur je mets 50 grammes donc c'est un pour un pour une moitié d'un coup donc mes petits gobelets hop on y va petit gobelet petite balance on y va donc normalement je dois recevoir ma nouvelle résine j'ai reçu un message du transporteur il ya déjà trois jours en disant que ma résine était en route je crois qu'elle a dû se perdre en route parce que j'ai plus de nouvelles depuis et là c'est le fond du pot je pourrais pas faire beaucoup de coulées je sais même pas si j'arrive à faire une coulée entière ouais non je pense que je pourrais pas ça va être juste juste donc je vais faire que les kits adp je pense parce que là ça risque d'être un peu compliqué donc là moi j'utilise 100 g c'est un jeu de patience parce qu'il faut vraiment 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 bien peser pas se tromper donc c'est au gramme près la résine c'est ça si on se trompe d'un gramme de deux grammes voire de trois ça peut y avoir des problèmes de durcissement donc là ici et maintenant on met 50 grammes de durcisseurs j'espère que j'en aurai ainsi ça me fait un peu peur on est parti pour cela 50 grammes de durcisseurs ouais je vais pas pouvoir faire beaucoup de coulées ouais ça va être dur dur je pense que là ça va être au je vais faire par 50 grammes parce que ça me fait un peu peur bon pardon donc là on va tout y est donc oui j'ai pas de gants mais pour l'instant je fais que ça et après je vais y mettre les gants donc là je vais mettre un petit masque sur mon nez même si c'est pas un gros masque pour moi ça me protège hop débarrasse tout et on y va donc là on va mélanger pendant deux à trois minutes pour que le mélange résine et durcisseurs se mette bien ensemble donc là comme je vois que j'ai pas beaucoup de résine je pense pas que je vais faire grand chose je vais peut-être couler juste mes chats je pensais que j'avais plus de résine que ça j'espère que vous m'entendez bien parce que là j'ai le masque sur le nez je pensais que j'avais plus de résine que ça donc ça va être un peu compliqué je vais pas pouvoir faire tout ce que je voulais et ça ça m'embête fortement donc je pense que je vais faire la coulée des chats la coulée des chats parce que je sais pas combien de résine je vais avoir besoin pour s'écouler parce que comme c'est un premier essai et du coup je ne sais pas trop je vais faire les chats et peut-être les portes clés et les deux stylés peut-être donc du coup par contre je ne sais pas du tout à quelle couleur je vais faire les chats si je les fais en doré est ce que je les ferais pas en doré ouais là je suis un petit peu embêté pour cette résine je pense pas qu'il reste plus de 50 g donc sinon tous les objets je crée bon c'est pour ma famille premièrement ma famille mes amis ensuite je vends quelques objets oui je sais normalement la faible roi mais je vends quelques objets pour pouvoir me racheter un peu de résine en attendant que la boutique s'ouvre j'ai eu la date donc ça sera le 13 février non le 14 je sais plus que je regarde sur mon papier donc en fait c'est le même jour qu'on termine le défi de la semaine je vais signer mes papiers ce jour là donc normalement si tout va bien j'aurai mon numéro de tiré à cette date là donc pour l'instant je fais toutes mes réserves mais je vends quand même un peu comme je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo résine je le roi de vendre un peu bien sûr pas pour des milliers des cents mais je vends un peu quand même pour racheter mon matériel parce que ça coûte très cher et comme j'ai pas de subvention moi j'ai pas d'aide je dois me débrouiller toute seule donc là hop on fait bien les bords si vous voyez quelqu'un passer devant la caméra vous inquiétez pas c'est mes garçons parce que le grand est malade je pense qu'il a une grosse bronchite donc lui il a rendez vous cet après-midi chez le médecin et le petit va sortir donc ça c'est le petit ouais ce petit petit qui va avoir 18 ans samedi quand même 1 à mathieu non dimanche on fait un petit truc surprise samedi mais son anniversaire c'est dimanche donc là il se prépare pour aller faire de la trottinette donc je vous ai partagé une petite vidéo aller jeter un oeil mettez lui des likes il sera content donc la résine est bien mélanger donc voyez hop je vais vous montrer de plus près elle est bien transparente donc là le mélange est terminé donc moi ce que je fais c'est pour pas utiliser tout entière le gobelet en une seule couleur j'utilise des petits pots donc ces petits pots que j'ai acheté sur aliexpress donc là comme je ne sais pas du tout sur quoi je suis parti c'est du freestyle comme on dit hop je vais mettre les gants par contre cette fois je mets mes gants d'ailleurs il faut que j'oublie de dire un moment que je n'ai plus de gants qu'il en faut travaille pas ce soir tu dors là désolé hop allez on y va donc là je mets une petite quantité dans chaque pot hop comme je ne sais pas sur quoi je suis partie ah par contre Mathieu si tu peux jeter un oeil à la boîte aux lettres parce que j'ai pas reçu ma résine et si c'est le livreur de d'habitude il va le mettre dans la bouton avec les clés on va pas chercher à comprendre donc je vais en faire trois voilà vous voyez bien hop spatule voilà comme celui-là je vais décaler allez éteins le home s'il te plaît parce que ça fait beaucoup en bruit donc là pour les chats je vais partir sur quoi hop je fais un petit peu de résine je ramasse tout de suite voilà tout à l'heure sur quoi je pourrais partir pour mes chats donc j'avais pensé noir et blanc mais j'ai déjà fait un noir et blanc je trouve que c'est un peu terne donc du coup je ne sais pas trop si on partait sur je ne sais pas trop l'aspiration va me venir l'aspiration va me venir est-ce que je ne ferai pas un marbré ouais je vais faire un marbré donc poudre de mica blanche pardon avec est-ce que j'ai pas non c'est pas non plus est-ce que non ça fait un violet ça c'est pas la peine ça c'est de l'or je voudrais de mica comme ça et qu'est-ce que je ferai avec vous excusez-moi il ya beaucoup de blanc mais c'est parce que je réfléchis en même temps je vais faire un couleur or je pense ouais alors effet métallique or ouais je vais prendre une poudre de mica effet métallique or donc on y va alors pour les doses moi je mets au pif je vois par rapport au fur et à mesure que je tourne dans ma résine si c'est bien coloré ou pas donc là j'ai déjà fait une première erreur mais c'est pas grave donc là on mélange on garde le masque parce que la poudre de mica c'est volatile donc là on mélange bien ici de toute manière on ne savons jamais à l'avance le résultat que ça va donner parce que la résine ça bouge toujours et ça en fait qu'à sa tête donc du coup on ne sait jamais jamais le résultat à l'avance après s'il ya quelques objets que j'ai dans mon dans ma page facebook parce que tout ce que je fais je le mets sur ma page facebook c'est un objet qui vous attire que vous aimez bien et que vous le voudriez en couleur spécifique ou je ne sais pas moi une écriture enfin n'importe quoi dites moi vous m'envoyez à mp je vois ce que je peux faire et puis on essaie de voir sens donc voilà le résultat donc ça fait pour vous vous le voyez orange mais les couleurs or donc ça c'est pour le couleur or maintenant je vais faire le blanc on va faire le blanc maintenant le blanc j'aime pas trop ce pigment là parce que je trouve qu'il fait si on mélange pas bien ça fait un léger dépôt donc je sais pas si ça vient de ma poudre aussi je sais pas ce conditionnement là je sais pas j'aime pas trop donc pareil on y retourne un mélange donc ouais s'il ya des objets qui vous intéressent que vous avez envie n'hésitez pas à me contacter il n'y a pas de souci bon il ya quelques quelques personnes qui me posent parfois des problèmes et bon ça je me doutais bien que il faut toujours avec les réseaux sociaux se justifier sur ce qu'on fait pourquoi on le fait donc là moi je sais bon j'ai saturé là je fais ce que je veux c'est pas si je fais ça c'est pour pouvoir rester à mon domicile parce que là j'ai beaucoup de problèmes avec mon dos j'ai je suis de nouveau sous piqûre sous piqûre de felden parce que j'ai au milieu du dos vous savez j'ai été opéré du bas du dos donc j'ai une arthrodès sur deux étages donc ce qui veut dire plaques vis tiges enfin j'ai beaucoup de matériel dans le bas du dos et ça fait quelques semaines que je suis embêté avec les deux vertèbres qui sont au milieu des deux omoplates qui ont tendance à glisser et se bloquer donc j'ai deux vertèbres qui se bloquent et quand elles se bloquent je peux vous assurer que ça fait très très mal j'ai même du mal à respirer tellement ça me fait mal donc là ça faisait quinze jours trois semaines que je traînais avec une douleur la semaine passée tellement douloureux à pleurer que j'ai dû demander à mon mari qu'il essaie de me remettre la vertèbre en place qu'il a réussi mais malheureusement ça n'a pas duré au bout de deux jours c'est revenu donc là lundi matin j'ai passé une nuit d'enfer lundi matin je suis partie chez médecin parce que vraiment j'en pouvais plus et il sait que s'il me voit arriver c'est que vraiment j'y arrive plus quoi donc il m'a mis sous piqûres de Felden donc j'en ai une par jour le soir et c'est la première fois depuis trois semaines que je dors une nuit complète youpi et ben je peux vous dire que ce matin j'étais heureuse même si même si les douleurs sont toujours là mais ça l'est beaucoup mieux donc voilà j'ai fini de mélanger le blanc donc c'est un blanc un peu marbré donc voilà alors là on va je vais vous basculer un peu pour que vous voyez ce que je vais faire au niveau du moule je vais me lever là je vais prendre mes deux petits récipients voilà on mélange un petit coup le couleur or voilà hop et je vais venir m'ouvrir couler ça dans mon moule alors est-ce que vous voyez bien ? oui alors on met un petit peu de blanc on met un petit peu de doré on met un petit peu de blanc un petit peu de doré là on essaie de couler sans faire des catastrophes donc c'est un moule que vous ne verrez nulle part puisque c'est inexclu ça moi je peux vous dire que pour les amours des chats celui-là à mon avis il va plaire parce que vraiment il a un rendu magnifique franchement je suis très très contente que mon mari a réussi à le faire ce moule parce que vraiment c'était pas gagné du tout et j'ai très très hâte qu'il soit terminé franchement j'ai très très hâte de voir le résultat une fois qu'il sera sec parce que c'est waouh donc j'ai mis aucune paillette cette fois-ci parce que je veux vraiment voir le résultat que ça va donner en premier lieu sans paillettes c'est très très fin à faire j'espère que ça tiendra parce que là au niveau de la queue c'est très fin je suis désolé je dis plus rien mais là je me concentre pour et il va manquer un peu de résine donc moi quand il manque un peu de résine ce que je fais je remets un petit peu de résine blanche enfin transparente et je laisse travailler la résine donc là j'essaie de racler les bords pour pas perdre de produits parce que ça coûte pas de gâchis hop voilà pareil quand on fait de la résine toujours avoir un petit sachet pour mettre les déchets parce que là sinon vous vous retrouvez vite débordé par tout ce qu'il y a sur le plan de travail je vous le dis hop donc ce côté là est terminé hop et du coup comme il manque un peu de résine je reprends un des petits gobelets que j'avais préparé et j'en rajoute un petit peu pour combler ce qui manque il manque pas grand chose et je vais laisser travailler la résine toute seule voilà j'étais un petit peu trop loin je vais devoir essuyer c'est super compliqué à pas déborder alors est-ce que je dois rajouter un peu là ouais un petit peu quand même voilà j'ai oublié comme par hasard mon petit chalumeau comme d'habitude donc là je pense que c'est bon donc moi ce que je fais je prends une petite lingette de bébé donc c'est les petites lingettes de chez action et je viens essuyer le débordement pour pas avoir trop de travail de ponçage après donc ça chacun fait comme il veut mais moi je préfère faire comme ça parce qu'après c'est beaucoup de travail le ponçage et franchement le ponçage c'est pas le meilleur moment c'est pas la meilleure chose à faire pour le hop j'espère que ça va bien rendre parce que là c'est assez minutieux quand même de faire de la résine franchement je m'attendais pas du tout à ça au départ mais il faut être très très patient pour le faire c'est un peu comme le dp il faut être patient pour voir le résultat donc là franchement j'ai hâte de voir le résultat donc il est moulé vous voyez tac 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 il est ici mon petit moule donc on va laisser travailler à résine j'ai juste oublié mon chalumeau je reviens deux petites minutes donc là je vais donner un petit coup de chalumeau c'est pour enlever les bulles de surface hop voilà on enlève les petites bulles de surface voilà pour ce premier moule alors vraiment là c'est vraiment la surprise on verra le résultat j'espère qu'il sera vraiment vraiment beau donc j'avais fait un nouveau moule aussi pareil dans la même façon mon mari avait coulé avait fait en 3d une première pièce que je suis venue couler dans le silicone et voilà le résultat donc c'est un petit chat noir marbré de blanc vous voyez bon il ya un peu de travail parce que malheureusement mon mari sans faire exprès a fait tomber le moule quand il était dans le silicone donc il ya un petit peu de travail mais pour un premier franchement je le trouve magnifique il est vraiment beau donc voilà allez on continue il y a monsieur Auréon qui est arrivé mais bon pour l'instant il demande pas pour rentrer donc on va le laisser dehors hop je vous retourne vers moi désolé pour avoir bougé donc là on nettoie son plan de travail parce que la résine ça colle tout de suite et hop c'est pas pratique pour travailler tac donc du coup là maintenant hop ce que je vais faire c'est qu'on va couler euh est-ce que j'ai assez de résine ? ouais on va couler on va couler euh le dragon ouais on va faire le dragon donc le dragon euh franchement là cette fois-ci je ne sais pas du tout donc j'en ai fait déjà un en vert émeraude euh en deux en en poudre de mica couleur dorée qui sont qui sont partis déjà je vais chercher le premier dragon pour voir que ça va vous montrer ce que ça donne donc là je l'avais fait en vert émeraude et blanc avec quelques paillettes holographiques donc voilà le premier alors vous le voyez bleu turquoise alors qu'il est vert bon voici le premier donc euh superbe décoration franchement ça c'est magnifique sur un meuble franchement c'est top donc du coup le deuxième je ne sais pas je ne sais pas du tout est-ce que je vais faire alors est-ce que je pose de la poudre de mica à l'intérieur au pinceau qui est aussi une technique euh souvent utilisée et ensuite je coule un transparent mais du coup désolé hein c'est l'ordinateur qui fait du bruit je vais aller vite hein je vais demander à mon fils de le faire il a oublié hop je suis de retour euh ouais donc du coup euh le problème c'est que j'aurais peut-être pas assez de résine pour faire le ouais j'aurais peut-être pas assez de résine donc je vais peut-être pas faire celui-là tout de suite je vais faire des stylés on va faire les stylés adp donc là il me faut deux embouts donc je vous mets en poche je vais chercher mes embouts je reviens tout de suite voilà je suis de retour donc je vous montre ça c'est les stylés qu'on a avec les diamant paintings donc moi ce que je fais j'enlève les embouts donc hop s'il veut bien venir avec moi voilà donc un et deux voilà voilà donc nous avons nos moules à stylo normal je vous montre les deux voilà donc moi ce que je fais je prends les embouts et je viens les bloquer dans les petites tiges il y a deux petites tiges à l'intérieur celui-là il est un peu compliqué par contre à poser ouais non je vais devoir faire autrement pour celui-là je vais peut-être pas prendre celui-là je vais prendre un normal donc un normal ils sont ici donc là voilà ça sera plus simple parce que les ronds je les aime pas donc hop je viens bloquer la petite tige sur le bout voilà donc je vous montre les deux petites tiges ici là et ici et ensuite je viens couler mes couleurs donc là j'avais dit je vais faire une collection noir transparent et feuilles d'argent donc c'est ce que je vais faire je vais rester sur le truc de base que j'étais partie euh noir alors noir argenté donc on va remettre hop ici alors l'argenté il y aura peut-être assez ouais je pense donc là du coup hop je vais ranger les colorants je vais prendre un colorant noir donc un colorant noir ici et mes petites feuilles d'argent euh d'or plutôt excusez-moi hop je vais hop casser mes petits bouts je vais remettre ça à sa place sur ma plaque parce qu'en fait je travaille sur ma feuille ma feuille de silicone mais tous mes moules sont posés sur une plaque en acier bien plate car mon mari m'a fait une chambre euh une chambre euh une caisse euh chauffée pour euh sécher mes moules sécher mes résines donc euh elle est toujours à 30 entre 28 et 30 31 degrés comme ça ça sèche beaucoup plus vite et euh c'est mieux c'est bien plus pratique quoi parce que là comme ça au moins c'est enfermé dans une caisse ça prend pas la ça prend pas la poussière rien donc on y va donc on fait un premier mélange alors je dis noir voilà on met quelques gouttes hop de résine de colorant noir donc c'est le colorant noir de chez euh alors celle là elle vient de chez euh de chez résine pro celle-ci hop donc black et de l'autre j'en mets pas puisque je mets du transparent avec des feuilles donc on y va on mélange hop celui-là il est black black hein je vous le dis il faut pas beaucoup donc qu'est-ce que je vais en rajouter quand même un tout petit une petite goutte hop voilà hop voilà donc attention parce que ça tâche je m'en dis hop j'en ai mis partout comme d'habitude et ça je déteste parce que ça colle prêt hop voilà donc on touille au touille au touille voilà on va laisser sur le côté et du coup la deuxième on prend les petites feuilles hop d'argent on prend une pince à épiler alors s'il veut bien s'ouvrir oui voilà je prends une petite pince à épiler donc euh c'est pas une pince à épiler mais c'est les pince à DP elles me servent quand les embouts sont trop abîmés pour euh le DP bah du coup j'en les utilise pour faire de la résine donc c'est pour alors on prend les feuilles vous les voyez hop et je les mets dans ma résine donc c'est pareil les feuilles je les ai trouvés à action ça là ça vient de chez action mais ça fait un moment et apparemment on n'en trouve plus nulle part voilà on prend quelques feuilles mais pas beaucoup parce que ça sert à rien et on va venir touiller hop voilà et voilà et elle va se mettre en tout petit morceau donc là par contre il faudra attendre un petit peu parce que ça fait beaucoup beaucoup de bulles j'ai mis mon petit chalumeau je vais remettre un petit peu de résine voilà tac voilà je vais y passer un petit peu de chalumeau parce que je vois qu'il y a beaucoup beaucoup de bulles j'ai mis mon petit chalumeau ou j'ai mis mon petit chalumeau là ici hop pas trop près parce que le petit gobelet il fonde donc voilà donc là les deux couleurs sont mélangées voilà et alors là hop on y va pour le couler on enlève les petits bâtonnets parce que ça risque de faire des catastrophes tac voilà donc là je vais partir sur l'argenté au départ tac hop et on y va pour le noir derrière voilà hop et on remet de l'argenté sur le bas et on attend que ça se remplisse tout doucement on y va doucement parce que c'est c'est un tout petit récipient donc ça déborde assez vite là avec les feuilles c'est un peu c'est délicat donc là on appuie un petit peu sur le bord pour enlever la bulle d'air hop hop là je vais rajouter du transparent tac et maintenant je dois avoir largement assez tac donc regarde s'il est bien sur le bord hop là on va rajouter un petit peu de noir voilà impeccable donc là on vient passer sur le bout pour que la résine elle remonte bien jusqu'au bout du stylet il n'y a pas de bulle d'air qui vient se mettre sur le bout hop là j'ai une très grosse bulle d'air qui vient d'apparaître donc on enlève les petites bulles surtout le long même si on n'en voit pas il y en a toujours voilà voilà et on va laisser travailler la résine toute seule comme d'habitude oups je brûle donc là on va laisser travailler la résine ça va être très joli je pense et du coup j'ai les deux pots à faire donc est-ce que j'aurai assez de résine je ne sais pas on va essayer toujours d'en faire un donc là je remplis bien parce qu'il faut beaucoup de résine pour les pots ouais je pense que je n'aurai pas assez moi je pourrais en faire un sur les deux j'aimerais bien aussi faire un aimant donc ces kits là sont proposés sur ma page ces kits ADP là hop alors on fait la même chose pareil on remet des feuilles d'or bon la vidéo va être très longue il y a déjà combien ? 35 minutes oui la résine ça prend du temps donc moi j'aurai fait un petit peu de résine avec vous et après je pense que je vais enchaîner tout de suite derrière sur une vidéo diamond painting donc là on fait comme tout à l'heure on touille j'espère que ces vidéos vous plaisent n'oubliez pas de la liker surtout et puis de partager peut-être que ça peut plaire aussi ça peut plaire à beaucoup de monde je sais que la résine en ce moment c'est la branche folie un peu partout moi ça fait des années que je vais en faire ça date pas de maintenant ça fait très très longtemps que je vais en faire on a toujours été très manuel dans la famille surtout moi et maman et ça j'ai toujours rêvé d'en faire donc je suis contente maintenant de pouvoir en faire même si maman n'est plus là pour pour participer à tout ça je sais qu'elle me regarde du coin de l'oeil et qu'elle doit dire enfin elle a réussi à à faire ce qu'elle avait envie de faire donc je suis contente pour ça donc ouais si vous pouvez partager liker enfin liker si vous aimez hein je vous oblige pas mais ça fait toujours plaisir d'avoir un petit message ou un petit like franchement et que ça vous plaise quoi ce que je fais et j'espère j'espère fortement que ça vous plaise donc là du coup alors je vais rajouter parce que je pense que je suis sûre de ne pas avoir assez donc là je ne sais pas comment je pars est-ce que je pars par départ à noir ou l'argenté donc sachant que le pot est dans l'autre sens je vais partir sur le noir ouais je vais partir sur le noir pour le bord et ensuite on est parti sur l'argenté couleur or j'espère ce kit vous plaira si je peux après je vais essayer de faire quelques pinces aussi parce que ça m'a été demandé oula ça m'a été demandé dans les kits donc je pense que je vais faire quelques pinces quand même moi je sais pas s'il sera le même rendu je ne pense pas toujours je pense que le noir va dominer j'aurais peut-être dû mettre un peu de blanc quand même ouais on a vu j'aurais dû mettre un peu de blanc parce que le noir il va prendre le dessus sur le transparent merde c'est pas grave on verra bien ce que ça va donner bah alors il fait toujours le ton de bruit ma télé pourtant j'ai éteint voilà bon je pense que ce sera pas le rendu final que je voulais mais c'est pas grave hop je vais terminer hop je dois refaire un peu de couleur un peu de blanc argenté il n'y en a pas assez hop voilà un petit peu d'or pour les mains tac donc pareil on revient on remet des fleurs euh des fleurs d'origine des feuilles d'or pas trop parce que sinon ça fait des paquets tac on remélange on va essayer d'en garder un petit peu pour les aimants que je puisse avoir au moins un aimant voilà et on y va pour couler le reste voilà voilà je vais devoir refaire pour les aimants c'est pas grave voilà voilà et on rajoute un peu pour terminer qu'il soit jusqu'en haut moi j'aurais été jusqu'au bout de mon pot là cette fois-ci hop voilà on va mettre bien le bord pas perdre de résine voilà impeccable on a été jusqu'au bout du pot voilà hop du coup hop j'avais mélangé un petit peu de celui-là et on rajoute un petit peu de noir sur le fond voilà hop hop et ben du coup vous aurez vu la coulée de mes petits chats et de mes stylés donc les kits ADP donc ils seront complets hein donc il y aura stylé peau et main et peut-être la fleur de lotus aussi je sais pas je vais voir ce qui plaît le plus parce que donc moi j'ai trouvé que la fleur de lotus c'était une bonne idée pour rajouter pour le kit ADP parce que quand on DP moi je sais que personnellement quand je DP j'adore mettre une petite bougie sans terre pendant que je DP ça c'est un petit plaisir que je me fais je me fais une petite bougie donc les bougeoirs fleurs de lotus sont adaptés pour les grosses bougies donc vous pouvez facilement mettre une grosse bougie dedans donc moi j'ai trouvé que c'était une idée originale de mettre un bougeoir maintenant quand je fais les lots vous n'êtes pas obligés de prendre le bougeoir si vous préférez plutôt une barquette je mettrais plutôt une barquette à vous de voir mais mais du coup là je vais terminer le deuxième pot qui est là avec le reste en résine qui me reste parce que là j'ai vraiment plus grand chose le stylet les petits aimants du coup les deux fleurs de lotus qui sont ici donc les deux fleurs de lotus et normalement deux barquettes mais là je vais voir si je vais avoir assez sinon je vais devoir attendre la livraison de ma résine pour faire les barquettes donc voilà alors attendez je vais retirer le masque hop et je vous bascule sur moi voilà hop désolé ça bouge un peu donc j'espère que cette petite vidéo qui a duré quand même 43 minutes j'espère qu'elle vous a plu n'oubliez pas de partager de liker si vous voulez me laisser un petit commentaire ben n'hésitez pas ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires tous les objets seront dispos sur mon facebook tech ils seront secs s'il y a quelque chose qui vous plaît un moule particulier n'hésitez pas à me contacter je réponds systématiquement j'essaie de faire le maximum pour réaliser ce que vous me demandez et puis c'est tout et bien écoutez je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée ou une très bonne nuit pour celles qui regardent les vidéos la nuit je vous fais des gros gros bisous je pense fort à vous je vous fais plein de bisous je vous dis bye bye à la prochaine bye bye